Ça devait se décider la réunion de cet après-midi. Quelle réunion ? Eh bien la réunion avec ce monsieur Grenier qui représente le groupe de Lyon. Jérôme a tort de faire des affaires avec les Lyonnais. Ils sont trop forts les Lyonnais. Mon pauvre mari s'en est fièvre comme de la peste. Oui ma mère, c'est entendu. Mais soyez surpris, si Jérôme l'a fait, c'est que nous n'avions pas le choix. Vous ne vous rendez pas compte que la situation est très difficile ? Vous ne voyez pas la figure de Jérôme depuis deux mois ? En vrai, il y a trois fois, Morsan est complètement arrêté. J'ai mis cours aussi, la grand-jeu ne fonctionne que trois jours par semaine. Quant à mes gens, on y achève une commande pour le ministère de la guerre que Jérôme et toutes les peines du monde obtenir. Mais quand cette commande sera livrée, ce qui se passera, on n'en sait rien. Mais pourquoi laissons Morsan et J'ai mis cours arrêtés ? Mais parce qu'il n'y a plus de cette commande ma mère ! Et vous vous figurez que ce sont les Lyonnais qui vous en donneront ? Eh bien croyez-moi, s'ils en ont, ils le garderont pour eux. Cyprien ? Qu'est-ce que vous voulez ma mère ? Je voudrais qu'elle emmène Frimousset, c'est son heure. Il commence à s'agiter. Je vais la sonner. À quoi bon ? Allons, vous savez bien que ce sera comme la dernière fois. Ce ne sera pas comme la dernière fois si tu ne fais pas d'imprudence. Je sais que je ne peux pas avoir d'enfant. Alors pourquoi, veux-toi à tout prix que j'en ai ? Allons, voyons, calme-toi. Mais oui, mais oui, Cyprien va venir te chercher. Reste tranquille. Madame a sonné ? C'est pour le chien. Tenez, ne le perdez pas de vue, n'est-ce pas ? Non, madame. Ne le laissez pas aller à la cuisine, comme hier. Et rapportez-le-moi aussitôt que ce sera fait. Oui, madame. Oh, il y avait longtemps ! La garde est avec elle ? Mais oui, ma mère, elle ne la quitte jamais. Seulement, elle avait laissé la fenêtre ouverte à cause de la chaleur. J'espère que Frémousset ne l'aura pas entendu. Il meurt de peur à chaque fois. Pourquoi ne l'a-t-on pas installé au pavillon comme les autres années ? On l'entendait de la route. Ah, tandis qu'ici, c'est nous qui l'entendons. Ça vaut tout de même mieux, ma chère petite. Quand elle crie comme ça, c'est signe d'orage habituellement. Oh, elle crie même sans orage. Quoi ? Non, rien. Veux-tu un autre coussin ? Non, merci. Je me demande si tu n'es pas un peu douillette. Tu t'écoutes un peu trop. Nous avons toutes été enceintes. Oui, mais vous n'avez pas commencé par faire de fausses couches, ma mère. C'est là toute la différence. Tu as l'air de nous en vouloir. À vous, non. Mais à Maxime, oui. Il est assez naturel que ton mari soit un enfant, soit juste. T'as entendu. Enfin, cette fois-ci, il y a beaucoup de chance que j'y reste. Comme ça, ce sera réglé. Ah, l'on voit, Dion, quelle foulie tu racontes. Vous en trouverez une autre pour assurer la dynastie. Madden Mouriest, tenez, ou Simonard de l'eau. Elles ne nous demanderont pas mieux. Ah, l'on voit, Dion, calme-toi. C'est l'orage. Ah, il s'est bien conduit. Oh, très bien, madame. À la bonne heure. Vous n'oubliez pas sa petite soucoupe de lait tout à l'heure ? Non, madame. Avec un demi-morceau de sucre, n'est-ce pas ? Oui, madame. Mère ? Oui ? Vous êtes sûre que l'on clairement viendra ce soir ? Il l'a dit. Hier aussi, il l'avait dit, et pourtant il n'est pas venu. On ne pourrait pas tout étranger à la clinique ? Cyprien ? Qu'a dit M. Armand au téléphone ? C'est la secrétaire qui a téléphoné. Oui, et bien, qu'est-ce qu'elle a dit ? Que M. Armand n'avait pas pu venir hier parce qu'il avait été retenu, mais qu'il serait sûrement là ce soir. Elle a dit sûrement ? Oui, madame. Dis-la, merci. Pour la rassurer. Qu'est-ce que vous regardez ? Une ombrelle blanche dans la prairie. Ah, c'est Mélanie Laroche et son fils. Vous êtes ici ? C'est probable. Ne manquez plus de ça. Tu t'en vas ? Ah oui. Pourquoi ? Si vous croyez que le spectacle de Bob Laroche est invité dans ma situation, je préférerais ne pas coucher d'un monstre si ça ne nous plaît rien. Va doucement. Oui. Demande à Marie qu'elle aide à monter l'escalier. Viens. Et puis, veux-tu dire en passant à l'office qu'on s'est enveloppée ? Ce sera fait. Elle n'embellit pas, la pauvre petite. Ça n'a jamais obélu une femme d'être dans son état. Moi, c'est surtout son caractère qui m'inquiète. Il s'écrit de plus en plus. Elle sera comme sa mère. On est peur, oui. Enfin, c'était un beau parti. Quand ils se sont mariés, oui. Mais depuis 18 mois, son père n'a plus versé un sou d'intérêt à Maxime. Lui aussi a de grosses difficultés. Il nous sait sans que l'heure du thé approche. Voici Mélanie. Cette bonne Mélanie ? Bonne. C'est une façon de parler. Elle est gaie. Elle m'amuse. Envoie la nuit qui ne se tourmente pas. Si les Laroches se tourmentaient. Je ne sais pas. Je vais venir vous surprendre. Bonjour, Charlotte. Bonjour, madame, madame. Vous apportez vos roses de mon jardin. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, mon cher enfant. Asseyez-vous. On apporte le thé dans un instant. Je veux bien. Nous sommes passés par le vin. Il faisait une chaleur. Vous êtes dans la pièce chez vous. Tout du long. J'ai mesuré il y a trois kilomètres. Ça ne m'étonne pas. J'ai dit à la voiture de venir nous chercher. Je n'ai pas mis de chiffres. Jamais, merci. Mais oui, mais oui. Tu vas avoir ton lèvre comme ça. Pourquoi je ne fais pas comme ça ? Alors, racontez-moi un peu les dernières nouvelles de Tuilière. Comment vont vos hommes ? Bien. Merci. Toujours acharnés au travail, le père et le fils ? Ah, il les faut bien. Et les affaires ? Les affaires ? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce que l'on raconte ? Mais qu'est-ce que l'on raconte ? Jérôme songerait à passer la main, c'est vrai ? À passer la main ? Oui, il y a des embellions. Qu'est-ce que vous donnez la place ? Ça, ma chère. Je suis incapable de m'en souvenir. C'est un bruit qui court, voilà tout. Et Loulou, comment va-t-elle ? Elle était fatiguée. Elle a été surprisée au cachat. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le ciel. Ah, je l'avais oublié, la malheureuse. Comment va-t-elle ? Toujours la même chose ? Elle est un peu mieux. Ah. Quand elle crie comme ça, c'est qu'il va y avoir de l'orage. Et d'ailleurs, frémousser aussi sans l'orage. Il n'est pas dans son assiette. Il n'y a rien à faire. Pas grand-chose. Qu'est-ce que dit son mari ? Que voulez-vous qu'elle dise ? Est-ce qu'il s'en occupe un peu ? Est-ce qu'il n'y a rien à voir ? Mais tous les soirs. Mais ça dure toujours, son aventure avec la carrière ? Je ne sais pas. Il est très beau pour le si, très affectueux. Le reste, nous ne nous regardons pas. Bien sûr. Ça doit être bien triste pour vous, chère madame, de la voir comme ça. Que voulez-vous ? Chacun a ses petites misères. Ah oui, il y a qui le dit du bouffou. Maman ? Maman ? Eh, de me faire... Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'une demoiselle, Antonin Faure, dont un jour de sport a publié la photographie dans un groupe de... Qu'est-ce que c'était déjà ? De nageuses, non ? Oui, des nageuses. Elle a gagné une course de 100 mètres. Oui, elle a gagné une course à la nage. de 100 mètres. Des demoiselles, Antonin Faure. Oui. Tu as partagé... Ah ! Je... je... je crois. Laisse-toi un peu, veux-tu ? C'est... celle-là, c'est celle de... de... de droite. Mademoiselle Antonin Faure, gagnante du 100 mètres d'âme. Ah bien, ça doit être la fille de Marcel. La fille de Marcel est de... De cette femme, oui. Il y a déjà une fille de cet âge ? Ah ! Ils ont deux enfants, une fille et un garçon. Je... je peux voir. Oh, mon... Le garçon s'appelle Jean-Pierre et la fille Anne-Marie, n'est-ce pas, ma mère ? Oui. Oh ! Ça me fait un drôle d'effet. En effet, hein, c'est inattendu. Il n'y a pas de quoi vous émouvoir ainsi, ma mère. Enfin, c'est ma petite fille. Et une très jolie petite fille, si j'en juge par la photo. Il ne faut pas trop si aux photos, il ne ressemble pas à Marcel. Si, un peu. C'est son expression. La mère a été très belle, je crois. Dans le vulgaire, oui, si l'on veut. Vous ne l'avez jamais vu ? Nous l'avons vu sur scène avant son mariage, mais pas depuis. Elle a joué ici ? C'est vrai ? Comment ? Elle a été pendant une saison des dons de l'égros d'un. C'est là qu'ils se sont connus. Oui, je me souviens. Elle a tout de suite jugé à qui elle avait affaire. Elle s'est arrangée pour avoir un enfant, et six mois plus tard, il l'épousait. Qui est l'aîné, le garçon ou la fille ? Le garçon, donc avoir une vingtaine d'années, et la fille, 18. Et vous n'avez jamais revu Marcel depuis qu'il l'a épousée ? Jamais, Jérôme n'a pas voulu. Il ne faut pas dire ça, ma mère. Vous avez désapprouvé ce mariage autant que... Sans doute, ma chère enfant, mais malgré tout... Il ne tenait qu'à vous de voir Marcel si vous l'aviez voulu. Transigeant comme est Jérôme. Jérôme, ce serait incliné, ma mère. Il aurait fallu discuter, batailler. Et voyez-vous, à mon âge, on a besoin de quoi compter. Bien sûr. Tout de même, cette petite, ça m'aurait fait plaisir de la connaître. Elle a l'air gentille. Et qu'est-ce que vous voulez, Marcel ? De quoi s'occupe-t-il ? De la peinture. Elle n'est pas très bonne, je crois. Elle a tout été le théâtre. Comment ? Sitôt qu'ils ont été mariés. Elle ne fait pas en exclure. Et de quoi vivent-ils ? Ah, mais Marcel a toujours une part dans la maison. Oh, une petite part, ma mère. Mais enfin, de quoi vivre si on n'est pas trop exigeants. Ils habitent Paris ? Une petite maison à Bois-Colomb. Bois-Colomb. Ça ne peut pas être très drôle d'habiter Bois-Colomb. Ça, ma chère, c'est lui qui l'a voulu. Personne ne l'a forcée. Bien sûr. C'est cette femme qui a tout fait. Marcel est un faible. Et plus fort, c'est que quand il a rencontré, il était abruti fiancé avec Thérèse Martineau. Thérèse ? C'est elle qui louche. Je ne sais pas si elle louche. Ce que je sais, c'est qu'elle avait 5 millions en se mariant et qu'elle était fille unique. Malin. Et de plus, son père faisait partie du consortium. Ce qui fait qu'entre lui, papa et mon oncle Fontaine, nous fordions la majorité. Jérôme faisait ce qu'il voulait. C'est dire l'importance qu'avait ce mariage pour nous. Je vois. Dis-moi, veux-tu aller voir si la voiture est là ? Je vais le faire demander. Non, non, laissez. Ça le distraira. Tu as perdu. Je peux, je peux, je peux. Regarde où tu mets les pieds, je t'en prie, Bob. Pour moi, Bob, il est si gentil. Il est brave, oui. Il a six ans, mais il est pas. Je le trouve plutôt en progrès. Il est moins tic que l'année dernière. Ça dépend des jours. Si seulement je pouvais trouver quelque chose qui l'amuse. Il y a des enfants de six ans qui savent s'amuser tout seuls. Lui, Bob. Quel âge a-t-il en réalité ? Il va avoir 28 ans. Oh, 28 ans ? Eh oui, que voulez-vous ? C'est l'inconvénient des mariages qu'on s'en regarde ? Oui. C'est vrai, vous étiez cousin, ce pauvre Hector, et vous ? Oui, cousin Germain. Il en est résulté, Bob. Les affaires de la compagnie La Roche ont été bien simplifiées. Oui, je regarde l'heure parce que nous devons passer à la gare chercher pour un cours qui revient de Paris. Comment va-t-il ? Bien. Je lui ai donné une permission de 48 heures pour aller se faire couper les cheveux. Il prétend qu'il ne peut se faire couper qu'à Paris. Enfin, il appelle ça se faire couper les cheveux et je fais semblant de le croire. Il est allé me tromper avec une petite maudite de ses amis et il va me revenir tout repentant et fidèle. Enfin, pour quelque temps. Il ne faut pas être trop exigeante avec les hommes. Cette Mélanie, elle est impayable. Je fais la part du feu, que voulez-vous ? La veveu ! La veveu ! Est-elle là ou n'est-elle pas là ? Oui, oui, elle est là ! Ah, très bien. J'étais bien contente de passer un moment avec vous. Je veux dire au revoir, chère Mélanie. Ne bougez pas, chère Mélanie. Je connais cela. Au revoir, madame. Au revoir, mon cher enfant. Attention, bon, on va faire tout tuer les pieds. Qu'est-ce que tu as ? Tu es allé promener ? Tout à l'heure. Il est encore trop tôt pour aller faire la promenade. Cyprien, quelle heure est-il ? Six heures et demie, madame. Dans un quart d'heure, nous irons nous promener. Ah, un monsieur a fait téléphoner qu'on serve le dîner à sept heures et demie parce qu'il doit prendre le train de Paris pour à neuf heures. Tiens, je rentre pas pour Paris. Et que signifie le départ ? Pour ses affaires, sans doute. Il n'est pas d'affaires le dimanche, ma mère. Il est peut-être allé se faire couper les cheveux, lui aussi. Mais je vous en prie, ma mère. Je disais ça pour rire. Je le pense bien, mais tout de même. Elles sont ce genre de plaisanteries à Mélanie. Encore, je m'entends qu'elles sont abstintes chez moi. Enfin, chez vous. Si on ne peut plus plaisanter, alors. À propos de Mélanie, j'ai été assez surprise de la façon dont vous avez parlé devant elle, ma mère. À quel sujet ? Au sujet de Marcel. Soyez sûre que ce que vous avez dit n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez eu l'air d'assigner que c'est nous qui vous avions empêchée de voir Marcel après son mariage. Je n'ai jamais dit cela. C'est très certainement ce que Mélanie aura compris. En tout cas, c'est ce qu'elle va les raconter partout en sortant d'ici. Ce n'est pas très agréable pour Jérôme ni pour moi. Ah, Lambo, je n'ai pourtant pas dit grand-chose, mais c'est encore trop. La prochaine fois qu'il viendra quelqu'un, nous monterons dans notre chambre que nous sèvres. Comme cela, nous ne nous ferons pas attraper. Je ne vous attrape pas, ma mère. Je vous fais simplement remarquer. Voilà le tout. Ce sont eux qui arrivent. Nous allons savoir le résultat de l'arrivée cet après-midi. Tu pars pour Paris ? Oui. Bonsoir, ma mère. Bonsoir, mon enfant. Bonsoir, mon grand. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, mon petit. Mais où est Loulou ? La roche est venue écouter. Elle n'a pas voulu voir Bob. Elle est montée surposée dans sa chambre. Tu ferais bien d'aller la voir un peu. Elle a été très nerveuse tout l'après-midi. J'y vais. Ouf. Tu es fatiguée ? Mort. Pourquoi battu la parole ? Je t'expliquerai. Charlotte, ma chère enfant, voulez-vous aider à me lever ? Il faut que j'aille faire faire la promenade après l'ousset. Mais ça ne vous intéresse pas, ma mère, de connaître le résultat de la réunion cet après-midi ? Mais si je ne m'emmène pas promener, il va me faire une vie impossible. Il ne supporte pas qu'on le fasse attendre. Allez, viens et ne cours pas dans les massifs, il nous sait. Autrement, je me fâcherai. En dehors de son chien, je ne peux rien de compte. Alors ? Alors quoi ? Qu'est-ce qui a été décidé ? Laisse-moi souffler un instant, veux-tu ? Quel métier. Depuis dix heures ce matin, je me bats avec ces crocodiles. Six heures de conversation, avec une demi-heure pour déjeuner. Le temps d'apprendre que les ouvriers de mes gens se mettent en grève dès lundi s'ils n'ont pas l'augmentation demandée. Non. Eh si. Ils savent que j'ai un délai de livraison pour cette commande de la guerre, ils en profitent, naturellement. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-tu que je fasse ? Je vais transiger. On leur donnera la moitié de ce qu'ils demandent et ils seront contents. Si j'avais pu avoir les Lyonnais assis bien compte. Vous êtes tout de même parvenu à un accord ? Oui. Ils ont une option de six semaines pendant laquelle ils avaient vu notre papier. Mais, à la levée de l'option, ils ont repos en moitié avec nous. Vous êtes très doux ? Oui. C'était encore bien plus effrayant si nous ne nous étions pas entendus. Mais tu restes tout de même administrateur délégué. Oui. Mais c'est Grenier qui prend la présidence du conseil. Avec moi, prépondérante en quatre partages. Oh ! Tu vas accepter ça ? Il a bien fait. Mais en quelque sorte, il devait être les maîtres de l'affaire. Théoriquement, oui. Pratiquement, ça dépend. De quoi ? De ce que fera Marcel. Marcel ? Oui. C'est comique, mais... C'est de cet idiot dont on dépend. C'est comique, mais c'est comme ça. Il ne fait pas partie du conseil, Marcel. Ah ben, justement. Il faut qu'il en fasse partie. J'ai l'intention de poser sa candidature à la première assemblée. Il lui reste près de 500 actions. C'est très normal. Seulement pour ça, il faut que je sois sûr qu'une fois nommé, il ne me tirera pas de l'origine. Il n'a pas pensé à ça, Grenier ? Bien sûr que si. Alors ? Je suppose qu'il a l'intention de racheter les actions de Marcel avant la santé. C'est pour ça que tu vas à Paris ? Oui. Tu veux arriver avant lui ? Oh, je n'ai pas du tout l'intention de racheter les actions de Marcel. Il n'a pas voulu les vendre pendant que l'affaire marchait. Maintenant, il les garde. Seulement, je ne veux pas qu'il les vende aux autres. C'est que... Il ne doit pas rouler sur l'or, Marcel. Je ne pense pas. Il pourrait cesser de tenter. C'est ce qu'il faut empêcher. Et comment comptes-tu t'y prendre ? Je compte un peu sur mon éloquence et beaucoup sur sa stupidité. La seule chose qui serait embêtante, c'est s'il refusait de me voir. Tu l'as prévenu de ta visite ? Non. Je ne vais pas faire arriver comme ça à l'improviste. Si tout se passe bien, il faudra probablement les avoir ici. Tu vas les inviter ? Oui. Tu veux que je reçois cette femme ? Ce sera nécessaire. Mais je ne suis pas pas sérieusement. Mais si. Il faut que vis-à-vis des autres nous formions un bloc. Une famille, quoi. Et il est nécessaire pour ça que nous les ayons ici. C'est la méthode la plus simple et la plus rapide pour établir la cordialité. de quoi aurons-nous l'air ? Ah, ça. Ah, on trouve que nous manquons vraiment de dignité. Écoute, ça ne m'amuse pas plus que toi de les recevoir ici. Mais c'est encore ce que je vais trouver de mieux pour arriver à ce que je veux. Naturellement, si tu es une autre idée. Et pourquoi ne pas les racheter ces actions, tout simplement ? Écoute, non, j'ai l'habitude de réfléchir avant de me décider. Si je t'ai parlé de cette invitation, c'est que j'ai reconnu qu'elle était nécessaire. Alors, prends-en ton parti et préparons-nous à tuer le vaugras en l'honneur du retour de l'enfant prodigue. Bon. Et pour combien de temps vont-ils venir ? Ah, ça, je ne sais pas. Nous allons voir. Il faut d'abord qu'ils acceptent. Oh, où ils accepteront ? Je n'ai pas sûr. Oh, que si ! Et où est-ce que je les mettrais ? Mais au second. Mais pourquoi ne pas les mettre au pavillon ? Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ? Mais parce que je veux qu'ils se sentent flattés de venir ici. Elles, surtout. Si tu les mets au pavillon, ils se croiront relégués, traités en parents pauvres. Puis d'ailleurs, il n'y a que deux chambres convenables au pavillon. Ça ne suffit pas ? Ben non, il en faut une pour eux et une pour chacun des enfants. Ça fait trois. Ah, tu invites aussi les enfants ? Naturellement, voyons. Bon, très bien. Eh bien, je ne vais plus qu'à leur donner ma chambre. Ça arrangera tout. Écoute, Charlotte, épargne-moi ta susceptibilité, veux-tu ? Tu déménageras Lucie et tu les mettras tous les quatre au second. Alors, il faut aussi que je déménage Armand. Pour ce qu'on le voit, celui-là ? Ben où est-ce que je le mettrais ? Où tu voudras ? Ben tiens, au pavillon, à côté de sa femme. Comme ça, pour une fois, il s'occupera un peu d'elle. Comme tu voudras. Mais c'est toi qui ne lui diras, moi, je ne m'en charge pas. Je le lui dirai. Et je lui dirai encore autre chose, Armand. Quoi ? Sais-tu à combien se sont montés les frais de laboratoire le mois dernier ? À 12 000 francs, ma chère. Non. Si. Il exagère un peu, cher mon frère. C'est sans doute ce qu'il appelle soigner gratis les ouvriers de mes gens. Il est probable que Mademoiselle Alvarez aura eu besoin de quelques robes d'été. Mais il va me voir que ça change. L'époque des vaches gras s'est passée. Pour lui, comme pour tous les autres. Oui. Ah, tu vois la mouvant. Tu lui avais l'eau ? Non, elle était dans le noir. Elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête. alors je l'ai laissée. Bon, il va nous changer. Je peux t'amener la garde si tu le désires. Ce n'est pas la peine. Il n'y a qu'à commander le chauffeur. Mais c'est que j'avais envie d'après-de-dîner. Dans ce cas, assez terrible de dîner, n'est-ce pas ? Oui. Tu devais envie d'après-de-dîner ? Oui. Il me semble que tu aies bien ce nom depuis quelques temps. Pas spécialement. Tu es renforata ? Je ne sais pas. Ce n'est pas très gentil pour Loulou ? Oh, Loulou se passe très bien de me voir. à chaque fois qu'elle me voit, c'est pour me dire des choses désagréables. Alors, bonsoir. Il ne faut pas lui en vouloir. Elle est nerveuse. Ça tient à son état. Je n'y en veux pas. Dis donc, je ne peux pas lui demander au jardin de mime que j'aille dire quelques roses ? Tu veux des roses ? Oui. Pour emporter ? Oui. Comme tu voudras. Va lui demander. Mais qu'il ne les apporte pas ici au moins. Ne t'inquiète pas. nous avons fait le tour de la grande pelouse. Frémoussel, on ne peut plus. Voilà ce que c'est que de courir après les pigeons. Je ne sais pas ce qu'il a contre les pigeons. Il va encore voir cette femme après le dîner. Qui ? Maxime. Oh. Ça fait deux fois en huit jours, je me demande comment Loulou ne devine rien. Ah, une auto. C'est armand, probablement. Ça se trouve bien. Voilà mes lourdeurs d'estomac qui recommencent. C'est le fromage à la crème, ma mère. Oh, je ne crois pas du tout que ce soit le fromage à la crème. Si, vous avez pris deux fois ce midi. Ma mère, je vous salue. Bonjour, mon enfant. Bonsoir, Charlotte. Bonsoir, Arnaud. Il fait meilleur ici qu'on vit. Je vais au travail. On m'a amené à cause de trois ans avec une groulure à l'épaule au second degré. La mère, au moins, qui est folle, une petite sœur qui est au relais. Je t'ai compris. Comment ça va ici ? La réunion de cet après-midi s'est bien passée ? C'est arrangé avec les dionnettes ? C'est arrangé. C'est bon faut dire. Bravo. J'ai remis de bonne humeur ? C'est un bien grand mot. Ça se te sera, ça se te sera. Il est obligé d'aller à Paris. Il prend le train de 9h. Ah, bien. Je peux le conduire à la gare s'il veut. Il faut que j'aille en ville près de dîner. Vous allez en ville, vous aussi ? Comment ? Maxime, il va. Il mettra son père au train. Ah, bon. Et à part ça, quelles sont les nouvelles ? Tiens ! Madame Loulou, personne. Bon sang, quelle toilette. Elle n'a pas l'air bien madame, la petite dame. Comment ? Tu t'es changée ? Il ne fallait pas. C'est une fatigue bien inutile dans ton état. Ce n'est pas très fatigant de changer de robe. Je croyais que ici, mal à la tête. Ça va mieux. on ne reste pas debout au moins. Allez, étends-toi l'assagement et non bouge pas. Tiens, c'est déjà le premier coup. Mais oui, ma mère, le dîner est à 7h30 à cause de Jérôme qui prend le train. C'est vrai, j'avais oublié. Frémousset n'en revient pas de ce changement d'heure. Allez, il faut aller nous apprêter, Frémousset. Je vous accompagne. Vous n'oublierez pas d'aller voir Lucie Armand. Tu y vas. Ah, bien, charmant. Quoi ? Je croyais que vous pourriez m'examiner, mais je vois qu'il peut y renoncer. Oh, qu'est-ce qui ne va pas ? Non, non, allez voir Tant-Lucie. C'est bien plus important que moi, voyons. Mais ne sois pas stupide, voyons, et dis-moi ce qui ne va pas. La tête ? Oui. Et puis mon cœur, qui m'a fait mal toute la journée ? Oh, voyons un peu ce cœur. Mais cachez, ce sein que je ne saurais voir. Comme si ça vous faisait quelque chose. Je vais tuer en sang. Le sein, mademoiselle Alvarez. Peut-être, mais pas le mien. Tu veux recevoir une claire ? Osez dire que ce n'est pas vrai. Allez, respire doucement maintenant et ne parle pas. C'est à cause d'elle que vous n'êtes pas venu hier soir, n'est-ce pas ? Je t'ai dit de ne pas parler. C'est bien étonnant qu'elle vous ait permis de venir ce soir. Tu te termes ou non ? Je vous aime. Non, mais tu es folle. Je suis peut-être folle, mais je vous aime. Je vous aime. Entendez-vous ? Oui. En tout cas, ton cœur, il n'a absolument rien. Qu'est-ce que ça me fait ? Je sais bien que je mourrai quand même, alors ? Ben, ça, sûrement. Mais avec ce cœur, tu en as au moins pour 70 ans. Je t'en préviens. Non, je mourrai au moment d'accouchement, je le sais. D'ailleurs, que faire ça ? Oh, c'est parfait. Ça vous est égal que je meure ? Mais tu es idiote, je ne te réponds même pas. Bon, clairement. Quoi ? J'aimerais moins qu'il m'embrasserait à mon jeune homme. Entendu. Vous le gérez ? Tu sais, ce n'est pas spécialement agréable d'embrasser une moribonde. Alors, embrassez-moi tout de suite. Mais non. Mais si. Mais non. Je vous en prie. Veux-tu me lâcher, mes enfants, c'est ridicule. Mais qu'est-ce que ça vous fait puisque c'est moi qui vous le demande ? Tiens, là, tu es contente ? Merci. Ah, tiens, voilà ton mari. Je ne veux pas que tu me voies. Mais ne sois pas stupide, voilà, reste là. Je ne veux pas, je ne pourrais pas. Complètement marteau. Ah, salut patron. Je lui demandais justement si tu étais arrivé. Alors, il te paraît que ça arrangait, puis il viennet. Tu es content ? Content. À ce sujet, je viens de parler. Je t'écoute. On m'a remis les comptes du laboratoire pour le mois dernier. Ah oui. 12 000. Quelque chose comme ça, oui. 12 143, exactement. Et 10 000 le mois passé. Et alors ? Alors ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est chiffre. Je suis désolé, mais je ne peux pas les changer. Si. Comment ? Il va falloir les changer. Tu ne te rends pas compte de ce que coûte l'entretien d'une clinique ? La clinique entre pour très peu de choses là-dedans. Je te demande pardon ? Je connais les dépenses de la clinique. On ne peut pas les séparer des autres. Tout ça se tient. Pas forcément. En tout cas, il a toujours été entendu qu'en échange des soins que je donne à tes ouvriers, tu me fournissais les moines pour suivre mes travaux de laboratoires. Quand cela était possible, oui. Maintenant, ça ne l'est plus. La situation de la société n'est plus ce qu'elle était. Il va falloir réduire les frais, tous les frais. Toi comme les autres. Et pour commencer, supprimer ce laboratoire qui est un luxe. Supprimer le laboratoire ? Oui. Simplement. Et laisser-la mes travaux. Tu t'occuperas autrement. Tu auras plus de temps. Tu pourras faire de la clientèle. Mon cher Jérôme, si j'avais voulu faire de la clientèle, Non, rien. Eh bien ? Non, non, non. Si, si, vas-y, achève. Si tu avais voulu faire de la clientèle, tu n'aurais pas épousé Lucie, n'est-ce pas ? C'est ça que tu allais dire. Peut-être. Que vas-tu ? Il arrive à tout le monde de faire de mauvaises affaires. Celle-ci était bonne pour toi pendant 15 ans. Maintenant, elle l'est. Voilà tout. Et puis, tu n'as pas tellement à te plaindre, tu sais. Quels sont ceux qui, depuis la crise, n'ont pas eu à se serrer le ventre ? Mais toi ? Moi ? Oui, toi. Depuis deux ans, nous n'avons pas distribué un sou de dividende. Ça, je te remercie. J'en sais quelque chose, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de vivre ? Comment est-ce que ça a changé ? Tu es un domestique de moi ? Une automobile de moi ? As-tu vendu des tableaux supprimé ta chasse ? Mais j'ai fait comme tout le monde, j'ai vécu sur mon capital. C'est pas à moi qu'il faut raconter ça. Tu as fait comme les petits camarades. Tu as supprimé les dividendes parce que tu n'étais pas le seul à les toucher, mais... Tu n'as pas supprimé tes appointements de directeur et d'administrateur délégué ? Un vieux frère. Mais tout travail mérite salaire. Le mien, comme celui des autres, bien sûr. Et puis quand ce salaire-là ne suffit plus pour payer les dépenses de la maison, il y a le comte frère généraux qui est là pour un coup. Qu'est-ce que ça signifie ? On la connaît, la comptabilité des affaires de famille. C'est la forêt de Bondy. Tu vas un peu loin, Armand ! Oh ! Ce n'est pas toi qui a inventé le système. Et tu n'es pas le seul à le mettre en pratique, bien sûr. Tu vas bonier m'être chez lui, pas vrai ? Et tant pis pour celui qui ne serait pas content. Je ne saisis pas bien ce que tu cherches à insinuer. Tous les livres sont à la disposition des actionnaires et c'est... Me crois-tu assez bête pour croire que j'y trouverais quoi que ce soit d'irrégulier ? Mais si tu as cette idée, pourquoi n'en parles-tu pas à l'Assemblée ? Tu as la majorité à toi tout seul, beau malin. À quoi ça ne me servirait-il ? C'est faux. Je ne l'ai plus. Elle pense au groupe de Lyon. C'est pas possible. Tu aurais accepté ça, toi ? Ça m'étonnerait. Tu verras. Raconte-leur ta petite histoire, vos lyonnais. Ça les intéressera beaucoup. Euh, non. Je ne leur raconterai pas ma petite histoire. Pourquoi ? Si tu as l'intention de m'embêter, vas-y. Ne t'en prises pas, mon ami. Fais-toi plaisir. Quand tu voudras, je t'attends. Mais tu parles de ça. Je n'ai aucunement l'intention de t'embêter. Au contraire. Tu sais très bien que si jamais tu avais des difficultés avec les lyonnais, tu le trouveras à ton côté. Ça va de soi. Tu es mon beau-frère. Tu as toujours été très gentil avec moi. Jusqu'alors, nous sommes admirablement entendus. Pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas ? Alors voyons. Nous n'allons pas nous chamailler pour cette malheureuse histoire de laboratoire. Tu as été bien content de l'avoir dans le laboratoire quand il s'est agi de ne pas déclare au fisc que tout est bénéfice. Il t'a rendu quelques petits services à ce moment-là, non ? Alors, il ne faut pas être un grand aujourd'hui. Nous verrons à réduire un peu les dépenses s'il le faut absolument. Mais de là, il supprime les noms. Il n'y a pas de raison. La maison en tonne un fort. Je n'en ai tout de même pas là. Alors, OK. Vous êtes d'accord ? Nous en reparlons. Eh oui. Et le cierre frimousset, comment va-t-il ? Il n'aime pas la chaleur. Cette température ourageuse ne lui va pas du tout. Oh, mais il n'y a qu'à le tondre. Il aura moins chaud. Le tondre ? Oh, quelle horreur. N'écoute pas, frimousset. Il dit ça pour te taquer. Ah, voilà la souffle. Vous avez vu du cierre, non ? Non, pas encore. Nous avions à parler, j'ai en mémoire. Je rappelle dîner. Alors, si vous voulez que nous passions à table. Près bien. Tu viens ? Qu'est-ce qu'il y a à dîner ? Des truites en gelée, une salle d'agneau de champignons et un sois bon au porto. Ça te va ? N'est pas. Qu'on le fait. Applaudissements Merci.